Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Scratch pour déplacer un personnage. Donc, pour déplacer un personnage, nous allons utiliser les instructions conditionnelles. Alors, qu'est-ce qu'une instruction conditionnelle ? Les instructions conditionnelles se trouvent dans les contrôles. Ici, nous avons si alors, si alors sinon. Donc, ce que nous allons utiliser, c'est le si alors, et ce si alors tout seul ne fonctionne pas. Ce que nous allons faire, c'est rajouter un capteur, qui va être touche espace pressé, que nous allons transformer en flèche haut pressée. Nous allons ajouter un bloc à partir des mouvements, et nous allons ajouter, ajouter 10 Y, et aller dans contrôle, nous allons répéter indéfiniment cette action. Que nous allons commencer par quand espace est pressé, que vous, ça sera quand drapeau vert est cliqué. Du coup, nous allons utiliser l'astuce que nous avons vue dans l'épisode 3, qui va être de faire un clic droit dessus, et dupliquer. Nous allons faire ça 3 fois, pour avoir 4 flèches de haut pressée, machin machin. Sauf que nous allons transformer celui-ci en flèche du bas, celui-ci en flèche droite, et celui-ci en flèche gauche. Maintenant, nous enlevons ici les Y, et ici je vais le modifier pour avoir moins 10 à Y. Pour flèche droite, je vais mettre ajouter 10 à X, et flèche gauche, ça va être ajouter moins 10 à X. Si nous lançons le script, nous remarquons que nous pouvons déplacer le lutin à partir des flèches directionnelles. Et après, il y a une manière plus facile de déplacer un personnage sur Scratch, qui va être, commencez par quand espace est pressé, pour vous, c'est quand drapeau vert est cliqué. Je vais répéter indéfiniment, je vais aller dans mouvement, et je vais aller à pointeur de souris. Si je lance ce script-là, nous voyons le chat qui va tout le temps suivre ma souris. Donc, nous avons vu plusieurs manières de déplacer un personnage sur Scratch. Si vous voulez faire mieux, suivez la série Scratch et abonnez-vous pour ne rien manquer. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada